L'atelier d'art contemporain de la Pépinière des Arts travaille depuis plusieurs années sur l'expression de la modernité au moyen du pastel. Son ambition, à travers cinq pastelistes d'horizons différents, est de montrer dans cette exposition comment l'incontemporel provoque un vrai ballet chorégraphique mental, réalité, imaginaire entre l'œuvre, l'artiste et le spectateur. Les scientifiques et les professionnels de l'image nous affirment que la lecture des images par chacun de nous serait flexible, modulée par notre mémoire visuelle, la position de la première fixation du regard et par nos comportements et usages culturels. Les arts, la musique, la danse, la poésie, l'architecture, etc., au même titre que les sciences, mathématiques, médecine, astronomie, physique, lorsqu'ils ne font pas référence à l'espace-temps, s'expriment naturellement dans la peinture incontemporelle. En écho, nous remarquerons que les influences des spiritualités extrême-orientales aux sources mythologiques diverses, à l'imagerie scientifique, sont très présentes dans les œuvres exposées. Au sens le plus large, un contemporain désigne une notion fondamentale conçue comme un milieu indéfini, sans lieu ni temps. Proche de la physique moderne, ce milieu est mentalement perçu comme l'action d'un souffle circulant en perpétuelle mutation ou comme une superposition d'états intriqués en phase avec l'univers. Le peintre s'exprime à travers sa morale, son éthique et avec beaucoup d'humilité. Il propose aux regardeurs de participer à l'œuvre, de devenir l'acteur de sa propre visibilité, le régisseur de l'action, le narrateur de son imaginaire. La peinture incontemporelle traduit une esthétique qui rompt avec la contemplation idéalisée du tableau, au profit d'une plus grande proximité avec le spectateur. Pour capter et stimuler l'imaginaire du spectateur, l'artiste construit une énigme. Il donne à son tableau un rythme, une dynamique. Il utilise des suggestions symboliques, des codes, des prismes visuels, des leurs optiques, des indicateurs émotionnels, des idéaux, ruptures d'espace. Le tout, dans une forme épurée et toujours judicieusement disposé, favorable à un cheminement mental pérégrinal où chaque avancée est sujet d'un étonnement. Le tout fonctionne comme une hypothèse sans cesse renouvelable et personnalisable, englobant toutes les formes de l'implicite, du non-dit, de la poésie et du mystérieux. L'œuvre, indéfinissable en tant que telle, procède de l'impalpable du ressenti, du vécu de chacun. Le regardeur investit le tableau, en l'animant mentalement, il a la liberté d'inventer son propre décor, son ambiance, sa réalité propre, qu'il enrichit de son expérience et de sa spiritualité. Lorsque le décor s'estompe, la matière s'épure jusqu'à une expression poétique de l'intime. La pureté pour donner du sens et de l'esprit au monde. L'instant devient éternité et nous met face à nous-mêmes, l'émotion de la couleur, les vibrations de l'âme. L'ombre qui éclaire la lumière nous révèle l'invisible. La sidération pour porte d'entrée à l'émotion, à la réactivation des souvenirs, à l'éveil et à la sérénité. Ne pas conclure est ce qui convient le mieux à l'incontemporel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?